Bonsoir Mesdames et Messieurs, bienvenue à la conférence d'information procure dont le sujet abordé portera sur la santé physique et la motivation, entre autres, dans l'atteinte d'un bien-être en présence ou non d'un cancer. Alors, nous tenons à remercier tous les participants dans cette salle et ceux qui nous suivent par le biais de l'Internet, car la conférence est diffusée en direct en français sur notre site procure.ca. Alors, cette conférence est présentée grâce à un soutien éducatif de Astellas, qui est un laboratoire pharmaceutique, et sincère remerciement à nos donateurs et partenaires Janssen, qui ont également rendu cette soirée possible. Alors, quelques rappels avant de commencer. Prenez en note vos questions, vous pourrez les poser lors de la période de questions qui va avoir lieu tout de suite après la présentation. Ceux qui nous suivent via l'Internet, vous pouvez soumettre vos questions en utilisant le bouton « Poser une question ». Elles seront lues au cours de cette période. Alors, rapidement, je vais faire un tour de table concernant Procure. Alors, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, on est le seul organisme provincial qui est entièrement dédié au cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien. Alors, peut-être que vous reconnaissez ici Jean-Pagé et Winston McQuaid, deux ambassadeurs, porte-parole de procure, et probablement que vous avez entendu parler également de Ron Fournier, qui est passé aux avus il y a quelques semaines en indiquant qu'il y avait eu un cancer de la prostate. Alors, mais pourquoi on s'implique? Bien, c'est simple, c'est parce qu'il y a 12 Québécois qui reçoivent un diagnostic tous les jours. Il y en a donc 4800 par année, ça c'est ici au Québec. Ce sont des pères, des conjoints, des frères, des oncles, des amis, des collègues. Alors, dans notre entourage, probablement que vous connaissez déjà une personne. Puis le cancer de la prostate, bien, c'est une affaire d'homme, c'est une affaire de couple, c'est une affaire de famille. Alors, c'est pour ça que Procure revue le jour en 2003. Évidemment, c'est le cancer le plus répandu de tous les cancers confondus, masculin et féminin. Et c'est un cancer qui arrive quand même en troisième place en termes de décès. Alors, c'est pas, on parle pas d'un petit cancer qui est pas important, on parle d'un cancer qui est un répandu, puis qui occupe une troisième place en termes de décès. La majorité, pour ceux qui sont pas familiers avec le cancer de la prostate, la majorité des cancers sont découverts de façon fortuite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de symptômes au début. Alors, c'est vraiment quand on fait un bilan annuel, quand on fait un dosage de l'APS, que là, à ce moment-là, on peut investiguer, on peut voir l'état de santé de sa prostate. Mais il en demeure pas moins qu'il y en a 80 % qui sont vraiment découverts, justement à la suite d'un bilan sans symptômes. Il est guérissable quand il est détecté tôt, son taux de survie est de 100 %, évidemment, quand il n'a pas quitté la capsule prostatique. Alors, c'est pour ça qu'un de nos messages, c'est justement d'en discuter avec son médecin pour voir si on a des facteurs de risque et de le faire à partir de 50 ans. Est-ce qu'on peut réduire les facteurs de risque? Il y a des comportements clés de prévention, bien manger, une alimentation saine, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des fibres, plus de poissons, moins de viande rouge, de charcuterie, de gras saturé. C'est clair qu'il y a un lien entre la nutrition et le cancer de la prostate. Il y a plusieurs études qui l'ont démontré. Évidemment, avoir un poids santé, prendre la vitamine D. On a souvent des carencés en vitamine D. On vit dans un pays nordique, on ne prend pas assez de soleil. Et on voit que la vitamine D peut avoir un impact sur la progression du cancer de la prostate. Puis, on sait que faire une activité physique telle la marche peut réduire, à ce moment-là, l'apparition d'un cancer de la prostate. Les comportements clés de prévention, on le sait, ça va contribuer à réduire l'apparition d'un cancer de la prostate, le risque d'une récidive, le risque de progression de notre cancer, le risque d'un cancer de la prostate avancé au diagnostic. Alors, même si on sait tout ça, il n'en demeure pas moins que quand on reçoit un diagnostic, quand on commence un traitement, quand on termine un traitement, si on est encore sous traitement, puis je pense ici plus particulièrement à l'hormonothérapie, de dire qu'on va prendre notre santé en main, en charge, puis on va sortir, puis on va commencer à faire des exercices. Puis, déjà, avec le cancer, ce n'est pas évident. Alors, puis déjà, avec les traitements, ce n'est pas évident non plus. La raison pourquoi on a une conférence, justement, sur la santé physique, mais c'est pour voir à ce moment-là comment on peut aller chercher ce bien-être-là. Comment est-ce qu'on peut intégrer dans notre routine une routine d'exercice, être capable de bouger, puis avoir la motivation pour le faire. Et c'est justement ce que notre conférencière de ce soir va faire. C'est de ça qu'elle va parler. Elle ne fera pas un programme d'exercice devant vous, là. Alors, j'aimerais inviter notre conférencière. C'est une figure emblématique de la santé au Québec et porte-parole depuis plusieurs années des centres énergie cardio. Josée Lavigueur est une experte, évidemment, dans son domaine. Elle est mordue d'activités physiques depuis toujours et danseuse de formation, classique, jazz et moderne. C'est une femme de tête qui mène de front sa vie de famille et sa carrière. Puis, d'ailleurs, elle dit que ses filles Sarah et Léane sont ses plus grandes réalisations, celles dont elle est le plus fière. Alors, toujours innovatrice, Josée est co-auteur des livres «Kilocardio 1 et 2 », vendus à ce jour à plus de 300 000 exemplaires. Alors, Josée, merci d'être avec nous. Puis, la parole est à toi. Merci beaucoup. Là, je pensais d'avoir de la musique, de faire des step-et pour rentrer. Merci, Marie-Christine. Mais merci d'être là. Merci à vous tous. Merci à ceux qui se joignent à nous via le web. Je trouve Procure très innovateur de créer une conférence pour les gens qui ont envie de rester chez eux, dans leur intimité, quoi qu'on sait que ça leur ferait du bien de sortir et de marcher. On va se le dire. Mais c'est quand même une très, très belle idée. Merci pour la confiance, Marie-Christine. Merci pour l'invitation. Alors, oui, moi, je vais vous parler de l'importance de prendre sa santé en main. Mais en fait, ce que je veux faire, c'est vous donner des trucs. Et je vais vous dire un secret. Quand je fais une conférence comme ça, les gens qui se présentent, les gens qui sont à l'écoute, sont des gens qui sont déjà sensibilisés à l'importance de justement prendre sa santé en main. Tu sais, vous êtes ici, je suis sûre que vous êtes déjà des gens relativement actifs. Donc, on pourrait se poser la question, mais à quoi ça sert? Mais je vais vous dire à quoi ça sert. C'est super important parce que vous devenez des ambassadeurs. Puis en plus, je vais peut-être vous convaincre une coche au-dessus. Peut-être que vous allez sortir d'ici avec des trucs, des idées, des solutions. Et peut-être que vous allez, et c'est ce que je souhaite beaucoup, peut-être que vous allez influencer des gens autour de vous. Vous allez parler à vos chums, à vos frères, à vos pères, à vos fils, à vos blondes, à tout le monde. Vous allez parler aux gens que vous aimez. Et vous allez leur parler de l'importance de l'activité physique, l'importance des saines habitudes de vie dont Mère Christine vient de parler. Parce que la clé, elle est là. En tout cas, une des grandes, grandes clés. Et ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est qu'on le sait. C'est qu'on est tous d'accord. Et je pense que vous l'êtes ici, faites-moi un petit signe de la tête. On sait, faites-le à la maison aussi peut-être, on sait que nos habitudes de vie ont un rôle immense à jouer sur notre santé. C'est pas la solution à tout. On sait qu'il y a des facteurs qu'on ne pourra pas changer. Mais Richard Bellivaux a écrit là-dessus, plusieurs personnes ont écrit là-dessus. Il y a des recherches maintenant qui sont incontournables. Toutes les recherches et tous les experts s'entendent pour dire que l'activité physique, c'est notre arme numéro un. C'est celle qui est disponible, c'est elle qui est accessible et c'est elle qu'on devrait utiliser le plus régulièrement possible. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'il n'est jamais, jamais trop tard. Et ça aussi, ça a été démontré. C'est sûr que ce qu'on essaie de faire, c'est de convaincre les gens de commencer à bouger très tôt dans la vie. Mais d'autres recherches, très récentes d'ailleurs, viennent de démontrer que de commencer l'activité physique après 50 ans, après 60 ans, et même au-delà de ça, ça va avoir un impact assuré sur la santé. Il y a une étude récemment qui a démontré, avec des hommes, des hommes vraiment de 80 et plus, et ils leur ont fait faire un programme de renforcement musculaire, un programme carrément de musculation. Et avec des études, avec vraiment un suivi très, très précis, ils ont démontré que ces hommes-là, qui n'avaient jamais fait d'entraînement, qui n'avaient jamais fait de musculation auparavant, ont réussi à obtenir un gain en masse musculaire, ce qui n'est pas peu dire, parce qu'on a l'impression qu'après un certain âge, ce n'est pas faisable. C'est sûr qu'ils ne sont pas devenus des gros monsieur-muscles, mais ce qui est important, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est qu'ils ont obtenu une masse musculaire qui leur permet d'être plus autonome, de rester plus autonome, d'être plus fort. Et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça ne veut pas dire, je suis plus cute dans mon bikini quand je m'en vais dans le sud, dans mon petit speedo. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je suis en meilleure santé. Si je suis plus fort, si je suis plus endurant, bien, je reste plus autonome. Si je fais une chute cet hiver sur la glace, j'ai beaucoup moins de risque de me blesser. Bon, tout ça est de plus en plus démontré. Et ce que je vous dis, c'est que vous êtes déjà probablement convaincus. Alors moi, je vais vous donner des arguments pour y croire encore plus et pour convaincre les gens autour de vous d'y croire. Parce qu'il y a toujours des sceptiques, il y aura toujours des sceptiques. « Ah, il est 20 trop tard, pas le goût, je ne changerai pas mes habitudes à l'âge que j'ai là. » Attention, les habitudes, ça change quand on sait pourquoi on le fait, quand on comprend l'impact que ça va avoir sur notre santé. C'est quoi ce 10 heures? 10 heures, c'est un chiffre énorme. 10 heures, c'est le temps qu'on passe sédentaire dans une journée. Et ça exclut le temps de sommeil. Donc, c'est vraiment beaucoup trop élevé. Il faut changer ça. Et ça, là, c'est une moyenne. Ce n'est pas pour un certain groupe d'âge, ce n'est pas pour les ados, ce n'est pas pour les gens plus âgés. C'est vraiment une moyenne en Amérique du Nord. Donc, c'est énorme, êtes-vous d'accord? C'est vraiment, tu sais, on fait comme, voyons, 10 heures. Je ne passe pas 10 heures assis. Peut-être pas vous, parce que je l'ai dit tantôt, vous êtes des gens déjà sensibilisés, peut-être à l'importance de bouger. Mais la moyenne des gens sont sédentaires 10 heures dans une journée. Alors, qu'est-ce que ça fait 10 heures dans une journée? Bien, ça fait ça, entre autres. OK, ça, c'est un détail. Parce que ça, là, c'est-tu grave en soi d'avoir un gros ventre? On va se le dire, c'est grave, mais d'avoir un gros ventre juste pour une photo, c'est-tu grave? Non, en quelque part, on s'en fiche, oui, un peu, on s'en fout. Parce que c'est une question d'esthétique, mais ça va au-delà de ça, on le sait bien. C'est bien plus grave que juste une photo. C'est bien plus sérieux, parce que ça, c'est ce qu'on voit. On voit le gros ventre, on voit que la personne est obèse. Ça reflète probablement de vilaines ou quelques vilaines habitudes de vie, mais ce qu'on ne sait pas, c'est tout ce que ça cache. L'obésité, c'est une alimentation riche en graisse qui favorise la progression du cancer de la prostate. On le sait, ça, mais il faut se le faire rappeler, il faut s'arrêter à ça. Et puis après ça, il y a tous les impacts de la sédentarité. La sédentarité, c'est ça que ça fait. Je n'ai pas envie de nommer un par un, parce que c'est comme des mauvaises nouvelles. Puis moi, je ne passerai pas une demi-heure à faire des mauvaises nouvelles. Là, je vous brasse un petit peu. Après ça, on parle de solutions et on parle de bonnes nouvelles. Mais ça, je ne vous la fais pas la liste, vous la voyez, mais vous la savez de toute façon. Ça, c'est les conséquences des mauvaises habitudes de vie, mauvaises habitudes d'alimentation, mauvaises habitudes d'activité physique. Donc, accident vasculaire cérébral, des trucs très graves, mais en même temps, la dépression, est-ce que c'est aussi grave? Absolument. Alors, on est dans la maladie mentale, on est dans la maladie physique, parce que tout est relié. Et si je vous demande, c'est quoi le souhait que tout le monde a? Tu sais, quand les fêtes vont arriver, parce que mine de rien, ça s'en vient. Il y a neigé, hein, ici, récemment? On a eu nos premiers flocons de neige aujourd'hui, ici, à Montréal. C'est quoi le souhait qu'on a tous? C'est la santé, hein? Tout le monde va être en santé, on va souhaiter la santé, on va souhaiter du succès dans nos études, puis tout ça. Mais la santé, c'est ce qu'on souhaite. Mais le souhait le plus important, c'est celui-là. C'est drôle, hein? Sur le coup, c'est comme, voyons, je ne veux pas mourir jeune. Mais quand on y pense, et je trouve que dernièrement, il y a une tendance vers ça, là. Il y a une tendance vers cette philosophie, où est-ce qu'on dit aux gens, bien, on veut vieillir, mais en restant jeune. Il y a eu un article dans la presse récemment, aussi, là, avec un titre semblable. Et c'est vrai. Puis, tu sais, on veut tous ça. On veut tous vieillir. C'est un privilège, vieillir. Pensez-y. Tu sais, j'ai eu une super mauvaise, triste nouvelle, là, la semaine passée. Ma grande amie est devenue grand-mère pour la première fois de sa vie, évidemment, pour la première fois. Et sa petite fille, Léa, elle ne survivra pas. Elle va faire peut-être deux ou trois semaines. C'est vraiment une nouvelle qui me bouleverse. On dirait que je n'étais pas capable de l'assimiler, mais quand on y pense, c'est ça, vieillir, c'est un privilège. On est chanceux de pouvoir vieillir. Pourquoi on a si peur de dire ça? Je vieillis. Bien oui. Moi aussi, je vais vieillir. Le 4 novembre, je vieillis. Je prends une autre année. Et bien, c'est chanceux. Je suis bien contente. Moi, d'avoir passé ça à la cinquantaine, quand on regarde sur la planète, il y a bien du monde qui ne passe pas ça à la cinquantaine. Tu sais, bon, ça serait une autre conférence, mais on s'entend pour dire qu'on veut tous vieillir. Mais ce qu'on veut, c'est vieillir en santé. On veut améliorer notre espérance de vie. Oui, ça, c'est vrai. Ça a été un terme très à la mode, là. L'espérance de vie des Québécois, des Canadiens, Canadiennes, c'est quoi? Je vous pose la question. Ça ressemble à quoi? Oui, un petit peu moins, là. Mais tu sais, on est dans les 85-84, là. Hommes, femmes, un peu plus, là. Mettons, 84-83, tu sais, dans ces eaux-là. Sauf que c'est beau, ce chiffre-là est beau. Là, c'est ma dernière mauvaise nouvelle de la soirée. Là, le chiffre le plus bouleversant, c'est quand on parle de l'espérance de vie en santé. Là, ça devient sérieux. C'est quoi, ce chiffre-là? On guess. Vous dites quoi? 65, c'est en plein, ça. 65, 66, 64, là. Il y a deux, trois études, là. Mais on tourne autour de l'âge de la retraite ou l'âge dont on disait que c'était l'âge de la retraite, là. Mais pensez-y. Mais là, hein? Tu sais, non, là, ça ne nous tente pas. Mais arrêtez-vous et pensez à ça. On connaît tous quelqu'un de près ou de loin qui est arrivé à l'âge de la retraite ou à l'âge de 60, 65 ans, qui a arrêté de travailler, qui avait plein, plein de rêves et qui est tombé malade. Ou pire. Hein? Tu sais, c'est tragique, ça. Alors, quand on parle d'espérance de vie en santé, c'est ça qu'on veut améliorer. C'est ce chiffre-là qu'on veut augmenter. Et pour y arriver, il faut bouger. Il faut manger mieux. Il n'y a pas d'autres options. Ça ne se fera pas tout seul. Et savez-vous, c'est qui qui va décider? C'est qui qui va faire les choix? C'est-tu moi? Non. Moi, je vais les faire pour moi. Je vais les faire pour mon père que je n'arrête pas de pousser dernièrement. C'est tough, là. Il y a 84, là, puis là, on dirait qu'il est tanné. Il y a un peu d'énergie. Mon père, ça a tout le temps été le bout en train de la famille. Là, dernièrement, il faut que je le pousse. Il a moins le goût, tu sais. Je vais essayer de prendre des décisions pour lui, mais en bout de ligne, même chose pour ma mère. Elle a 82. Elle a toujours été super active. Elle, elle bouge encore beaucoup, là. Mais tu sais, j'ai dit, j'ai parlé avec lui justement hier. C'est qui, pa? C'est qui qui va prendre les décisions? C'est qui qui va sortir marcher comme tu marchais tout le temps? Il joue encore au ballon volant le printemps dernier, le lundi soir avec sa gang de chums. C'est pas moi qui le poussais là. C'est pas moi qui l'amenais là et qui le déposait sur le terrain. C'est lui qui y allait. Il y a une seule personne qui peut faire les bons moves, qui peut prendre les bonnes décisions, et c'est vous. C'est vous à la maison. Quand le webinaire, quand la conférence va être finie tantôt, là, vous allez vous dire, ouais, peut-être que je devrais marcher un petit peu. Elle m'a comme shaké un peu. Oui, bien, allez-y. Moi, je vous le dis, je vous le rappelle, c'est important, faites-le. Mais il faut le faire. Il faut s'arrêter et se poser la question, est-ce que je bouge assez? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous entraîner pour le marathon l'année prochaine. Absolument pas. Pas du tout. Je suis en train de vous dire qu'il faut bouger régulièrement. Et votre meilleur allié, c'est la séduité. Quelle que soit l'activité physique que vous allez choisir, votre allié, votre ami, celui qui va vous tenir par la main pour une espérance de vie en santé le plus long possible, c'est la séduité. C'est le fait de le faire régulièrement. Est-ce qu'il y en a ici des marcheurs dans la salle? Je suis sûr que oui. Je le vois dans vos yeux. Oui, hein? Vous marchez souvent, monsieur? Ah, j'adore ça. Mais oui. C'est-tu naturel de marcher? C'est-tu quelque chose de difficile de marcher? Je comprends que parfois, on a des limitations. Je pense d'accord à ma mère qui a un nouveau genou tout neuf. Un petit genou tout neuf, puis une petite ange toute neuve. Mais il va pareil, elle marche. Il faut huiler ça, tout ça. Il faut bouger. Il y a d'autres marcheurs ici? Oui, hein? Pardon? Mais c'est mieux que rien. Et ça, tu sais, là, peut-être qu'après la conférence, vous allez vous dire, « Ouais, sais-tu quoi? Je pense que je vais essayer de mettre ça à mon horaire. » On va en reparler de ça. C'est tellement important. Hey, vous avez des rendez-vous avec vos docteurs, là, vous, ici, là? Y allez-vous? En manquez-vous des rendez-vous avec votre docteur? Jamais. Manquez-vous votre rendez-vous pour changer vos pneus? Non, jamais. Hey, c'est bien trop important. Moi, j'ai peur dans mon garagiste, si je ne peux pas. Tu comprends? Un rendez-vous avec votre entraînement, là, bien, c'est tout aussi important. Ça devrait être ici dans votre liste de priorités. Pas, « Ouais, peut-être, s'il fait beau, s'il ne fait pas trop froid. » Ça, c'est mon père, là, c'est là qu'il est rendu. « Il fait trop froid, il ne fait pas assez beau, il vente trop, nini, 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 t'sais. » Bon, quand ça devient la priorité 40, là, c'est là que ça ne marche plus. Il faut que ça soit une de vos grandes priorités. Moi, je parle toujours de rendez-vous avec votre santé. Quand vous allez voir votre docteur, c'est un rendez-vous avec votre santé. Quand vous allez vous entraîner, bien, savez-vous quoi? C'est un rendez-vous avec votre santé aussi. Puis, en plus, c'est bien plus le fun. Donc, tu sais, manquez-les pas, inscrivez-les à votre agenda. Parce que ça, je trouve ça le fun. J'ai vu ça passer mon année sur Facebook, j'ai dit, regarde, je vole ça. On dit qu'il faut prendre son mal en patience. Si on entend « Ah, prends ton mal en patience », c'est comme une vieille, c'est vieux, ça. Mais si on prenait notre bien en urgence, on peut-tu s'occuper de nous et bouger? On connaît les bienfaits, on le sait à quel point ça va nous faire du bien dans toutes les sphères de notre vie, que ça soit à l'école. « Hé, à l'école, on peut-tu faire une conférence de deux heures là-dessus? » On ne le fera pas. Je reviendrai pour ça. Ah non, ce n'est pas ça. Non, mais on le sait! On n'arrête pas de le dire. Puis, mon Dieu, là, on va que les choses changent. Là, tranquillement, avec Pierre Lavoie, avec le mouvement des saines habitudes de vie, puis là, dans les écoles, on commence à comprendre qu'il faudrait que les jeunes bougent plus. Pourquoi? Parce qu'ils vont être en meilleure santé. Parce qu'ils vont apprendre mieux. Ils vont apprendre plus facilement. Et, je vous dis, il faut que vous m'arrêtiez quand je commence là-dedans. Mais, on le sait. On connaît l'impact d'une bonne condition physique sur la famille, sur la vie en famille, avec nos petits-enfants, au travail. Il y a de plus en plus d'employeurs qui, tout récemment, le Québécois, à Montréal, viennent d'installer un gym. On va l'inaugurer la semaine prochaine. Un gym pour les employés. Parce qu'ils ont compris que, en fait, ils ont compris un peu comme en Asie, ils ont compris ça depuis des années, des années, des décennies. On fait bouger notre monde parce qu'ils sont plus productifs. Ils sont moins absents. Ils sont moins malades. Ils se blessent moins quand ils sont en forme. C'est vrai que ça veut dire qu'il faut que je dépense un petit peu pour installer peut-être un gym. Ou il faut que je dépense un petit peu pour engager un entraîneur. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut que je leur donne un petit peu de temps pour qu'ils sortent s'entraîner. Mais, je fais mes maths. Je calcule un peu. Et, je me rends compte qu'en bout de ligne, je suis quand même gagnant. Encore une fois, parce qu'ils ne sont pas absents. Ils ne se blessent pas. Tout ça. Tout ça. Donc, au travail, on connaît les bienfaits de l'activité physique. Alors, marcher tous les jours, ça, c'est démontré. Et de toute façon, pour moi, c'est une évidence. Ça réduit les effets du cancer de la prostate pour les survivants. Et ça réduit de toute façon les effets de tous les cancers. C'est un outil de prévention immense. Et c'est super accessible. C'est quoi que ça vous prend pour marcher? Des espadrilles. C'est tout. Essayez d'aller chercher des bons espadrilles, par exemple. Petite parenthèse. Mais pour vrai, c'est tout ce que ça vous prend. Les bienfaits sont innombrables. Et là, je pourrais en mettre 12 diapositives. Je ne vous les lis pas un par un. Mais tu sais, on peut parler de risques de maladies cardiovasculaires, qui sont diminués parce que je bouge. Mais on peut aussi parler de diabète. On peut parler de gestion du stress. Est-ce que c'est futile, la gestion du stress? Eh non. La gestion du stress, c'est super important. Que ça soit au bureau, à l'école, en famille, en couple, c'est super important d'apprendre à gérer son stress. Et ça aussi, ça devient à la mode. Je n'aime pas trop à la mode, mais c'est tendance, mais pour les bonnes raisons, parce que c'est vrai qu'il faut s'en occuper. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. J'ai rencontré, parce que je vois des gens qui prennent des notes, j'ai rencontré, c'est un nouvel ami. Il s'appelle le docteur Richard, non, ce n'est pas vrai, Serge Marquis, je pensais à quelques autres, Richard Béliveau, que j'aime beaucoup aussi. Mais le docteur Serge Marquis, lui, il travaille en gestion du stress. Il a écrit des livres, Marie-Christine, là, tu le veux en conférence l'année prochaine. Oh, mon Dieu! Il a écrit plusieurs livres, il y en a, c'est un de ses derniers qui s'appelle Pensouillard, le hamster. Pensouillard, c'est-tu celui qui nous trotte toujours dans la tête, c'est lui qui nous stresse. Puis, sérieusement, parenthèse, là, un livre vraiment fascinant, parce que la gestion du stress, c'est un élément tellement important quand on parle d'améliorer sa condition physique et sa santé. Alors, tout ça, c'est des bienfaits innombrables, je vous l'ai dit. Tu sais, ici, là, aïe, attends, regarde ça, ouh, je ne m'en sers jamais. Je disais, je vous disais tantôt dans la conférence, je suis chère que mon chat, que je me sers de ça, mon laser. Mais regarde ici, avez-vous déjà fait ça avec un chat? Je disais un laser, c'est mourant. C'est très, très drôle. OK. Alors, ça, là, amélioration de l'image et de l'estime de soi, est-ce que c'est futile, ça, justement? Est-ce que c'est peu important? Hé, vraiment pas. Parce que quand je suis bien dans ma tête, quand je suis bien dans ma peau, je peux tout faire. Je peux passer tous les obstacles. Je peux au moins essayer de trouver des solutions. Quand je suis bien dans ma tête, quand je suis bien dans ma peau, quand je suis fière de moi, j'avance. Je peux avancer. Et l'activité physique fait ça aussi, par la gestion du stress, pour un paquet de raisons physiologiques, comme la sécrétion d'endorphines, dont vous entendez parler régulièrement. Quand je me mets à bouger, je sécrète de l'endorphine. Je suis bien. Pas besoin de faire un grand cours de science. On a juste besoin de comprendre que c'est physiologique. Ce n'est pas personne qui a inventé ça et qui a dit, « Hey, sais-tu quoi? Quand tu fais de l'activité physique, ça te fait du bien. » Ça fait du bien pour vrai. C'est physiologique. Et quand cette endorphine est sécrétée, quand on est mieux, bien, on veut recréer ça. On veut revivre ces moments-là. C'est comme, tu sais, quand tu te sens bien, quand tu vis un moment qui te fait du bien, tu as envie de le recréer, tu as envie de le reproduire. Et c'est comme ça que ça va devenir quelque chose d'assidu. Et là, bien, c'est ça. On sait tout ça. Moi, je vous ai toutes fait ça. Dix pages de théorie. Tout le monde est d'accord pour dire que l'activité physique, c'est super important. Et pourtant, on a ça. On manque de motivation. Est-ce que ça vous arrive, des fois, de manquer de motivation? Bien, oui. C'est normal. Hey, là, en ce moment, là, on rentre dans le pire bout, on va se le dire, là. Là, jusqu'à temps qu'il y a eu un petit tapis blanc au sol, parce qu'on manque de lumière, on manque de vitamine D. N'oubliez pas vos vitamines D. Autre parenthèse, Marie-Christine en a parlé tantôt, c'est vraiment le seul supplément que le docteur Béliveau, notamment, recommande, qu'on a vraiment besoin de notre vitamine D. À partir de là, là, octobre jusqu'à à peu près, genre, avril. Tu sais, là, on le sent. Hein? Mais pour vrai, que c'est ça? Comment ça se fait qu'on sait qu'on a besoin de bouger et que ça, ça arrive? Regarde ça, c'est-tu la pire photo qu'il n'y a pas sur la terre, ça? Je suis vraiment crampée quand j'ai vu ça, mais en même temps, c'est pas drôle. Tu sais, écoute, là, il y a une personne qui est heureuse sur cette diapo-là. Bien, la madame est peut-être heureuse, là, je ne sais pas, là. Le bébé est super heureux là-dedans. Tu sais, il y a une bonne nouvelle là-dedans. Ça me permet de faire une belle parenthèse. Le bébé dans sa poussette, là, vous le savez, vous en avez vu des bébés, vous en avez eu, bon. Un bébé, là, dans une poussette, qu'est-ce que ça fait? Oui! Ça ne fait pas beaucoup d'exercices. Non, mais tu sais, c'est heureux, ça gazeux, blablabla, ça prend sa petite tue, sa tête, mais souvent, ça s'endort. Ils sont tellement bien qu'ils s'endorment. Mais savez-vous qu'est-ce que leur petit cerveau brillant est en train de faire? Moi, là, quand j'ai lu cette recherche-là, je me disais, ah! Tout le monde a parlé juste de ça. On n'a pas vu ça de nulle part. Personne n'a parlé de ça dans les journaux. Bien, savez-vous qu'est-ce que son cerveau fait? Il fait des ancrages. Ce bébé-là, là, cette petite puce-là qui a quoi, je ne sais pas moi, six mois, est en train de faire des ancrages à travail. Déjà, c'est quoi un ancrage? Tu sais, un ancrage, quand tu fais des associations malgré toi, une odeur. Tu sais, maintenant, il y a une odeur qui te rappelle, je ne sais pas moi, des visites que tu avais chez grand-maman parce que tout à coup, ça sent, je ne sais pas moi, la lavande ou le sucre à la crème ou d'autres choses. Des fois, c'est des mauvais ancrages. Moi, j'en ai des mauvais comme mon frère qui joue au hockey et il avait toujours son gros sac de hockey. Mais mon Dieu qu'il puait, ce sac-là. Puis, on était trois dans la même chambre et il était en dessous de mon lit, son sac. Alors moi, quand on me parle de hockey, j'ai une odeur qui me monte. C'est bien niaiseux. Bien niaiseux. Mais c'est ça, des ancrages. Mais il y a plein d'ancrages heureux comme avec de la musique. Avez-vous des ancrages comme tu entends une musique puis ça te rappelle un moment où tu te retrouves quelque part? Nous autres, on fait ça en voyage. Faites ça, je vous jure. On dit vraiment, ce n'était pas quelque chose de scientifique. On a commencé à faire ça en famille. À chaque fois qu'on partait sur la route, on mettait toujours la même chanson le matin dans le tour parce qu'on aime bien se promener. Et là, je vous jure, il y a certains voyages qui a fait longtemps, ça peut faire 10, 12 ans. On entend, mettons, cette chanson-là et on se revoit. On a fait un voyage dans les rocheuses qu'il faut faire. C'est assez extraordinaire. C'est au Canada. Ah, my God, c'est fou. Et à chaque matin, on mettait une chanson extraordinaire puis à chaque fois aujourd'hui que je l'entends, ce n'est pas dur, je vois les montagnes. Je vois les montagnes. Je vois la route puis les montagnes de chaque côté. C'est un outil. Ah, c'est super, super puissant. Alors, le bébé qui est là, donc, est en train de faire un ancrage débile. Vous savez, c'est quoi l'ancrage? C'est le mouvement parce que ça bouge. Tu sais, quand tu es dans une poussette, imaginez-vous dans une poussette, là. Alors, il est en train d'associer le mouvement avec le bonheur, le bien-être. Et savez-vous qu'est-ce qui va arriver à ce bébé-là quand elle va arriver à l'école ou à la garderie et qu'on va lui proposer de bouger ou de faire de l'activité physique? Ça va lui tenter plus qu'un bébé qui ne bougeait pas. C'est incroyable. Moi, je trouve ça fou. Moi, ça me donne encore des frissons quand je parle de ça. Mais on n'a pas lu ça nulle part. En tout cas, je vous dis ça de même. Mais pour vrai, c'est un cadeau à faire. J'insiste là-dessus parce que je trouve que c'est un cadeau à faire à nos enfants. vous avez des enfants, des petits-enfants dans votre entourage. Ne négligez pas l'impact de l'activité physique, d'être un modèle pour eux, de les trimballer partout. Tu sais, les sacs-là, le sac ventral, le sac dans le dos, tout ça, c'est un impact incroyable. Donc, comment ça se fait que la motivation nous quitte? Comment ça se fait qu'on s'inscrit au gym comme ça et qu'on prend l'escalier mobile? C'est un grand, grand mystère et toutes les raisons sont bonnes. Puis c'est vrai, c'est vrai, le couch potato, on les a toutes les raisons. Nommez-moi-en pour le fun, je vous fais parler un peu. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Qu'est-ce qui fait que vous perdez votre motivation ou que vous changez d'idée? Vous aviez décidé pourtant que vous alliez marcher et finalement vous n'y allez pas. Pourquoi? Oui, la fatigue, c'est sûr. Pardon? Ah oui, bien oui. Alors, bien oui, la fatigue, évidemment. La fatigue, c'est ça que vous avez dit? Oui. Alors, la fatigue, c'est l'élément numéro un. La fatigue, quoi d'autre? Toutes les raisons sont bonnes. Ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez me dire que je n'ai pas fini mon tricot, c'est bon aussi. C'est quoi que vous dites, vous? Ça ne me dit pas, ça ne me tente pas. C'est ça que mon père me dit, ça ne me tente pas. C'est sur un ton un peu bougon, tu veux dire ça? Ça ne me tente pas. Elle me dit, ça ne te tente pas, ça ne te tente pas. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est une bonne raison. Quoi d'autre? Mal dans le dos, j'ai mal quelque part. Mal à un genou, mal à la hanche. Tente pas, même chose. Quoi d'autre? La température. Bien oui, mais surtout quand on parle de marcher, la température joue un rôle énorme. Vous savez qu'on a commencé à faire des marches dans les centres commerciaux. Bien, ce n'est pas nouveau, mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée, ça. Surtout l'hiver, quand il ne fait pas beau. Oui? L'orage chargé. Bien oui, le manque de temps. Le manque de temps, la fatigue est reliée aussi, mais le manque de temps. Alors, le manque de temps, c'est l'élément numéro un. On s'était parlé avant. La famille, la famille, ça rentre un peu avec le manque de temps. Tu sais, la gestion de la famille, tout le monde connaît ça, tout le monde a connu ça, tout le monde, tu sais, « Hey, on est-tu occupés? » Vous êtes supposés de dire « Hey, mets-en! » Hein? Mais oui, c'est ça, c'est trippant, trippant, là. On ne se plaindra jamais de ça. Moi, je ne me plaindrai jamais de ça. Mais si bon qu'on est occupés. La famille, le manque d'énergie, donc la fatigue, vous l'avez dit, c'est sûr que toutes ces raisons-là sont les plus populaires. La distance, bien, c'est quand on fait allusion, par exemple, à aller s'entraîner au gym ou aller, je ne sais pas moi, faire une partie de volleyball, une partie de badminton. Si c'est loin, si ce n'est pas sur votre chemin, souvent, c'est un élément qui est démotivant. Donc, elle est où, la motivation? Comment on fait pour la trouver? Il faut rester motivé parce que c'est un élément super important de votre traitement. Vous l'aurez bien compris. Alors, la motivation, si je vous la pose, la question, vous allez me dire quoi? Comment on fait pour la trouver? Parce que, c'est sûr, les gens vont vous dire, bien oui, mais pour faire de l'activité physique régulièrement, c'est facile de chercher de motiver. OK. Mais si je ne suis pas motivée, si ça ne me tente pas, comme vous m'avez dit tantôt, comment je fais? C'est quoi, vous me diriez? Vous faites n'importe quoi, là aussi. Il y a un commun dénominateur aux gens qui s'entraînent régulièrement et, il y a comme un gros suspens, ça vous fait penser à quoi, ça, mettons? Roulement de tambour? Bien oui! C'est ça! C'est là qu'elle est la motivation dans le plaisir, le fun, l'agrément. C'est ça qui fait que je retourne. Quand vous retournez marcher, là, vous savez que c'est une activité physique, vous savez que c'est nécessaire, tout ça, mais il y a quand même une notion d'agrément, vous êtes d'accord? Il y a quelque chose d'agréable, peut-être parce que vous regardez les décors des maisons quand vous marchez, vous y allez le soir quand les lumières sont allumées, tout ça, ça se peut que ça soit motivant, mais il y a l'agrément qui est super important. Parce que quand quand on aime, quand on a du plaisir à faire quelque chose, une activité, par exemple, quand vous retournez à un même restaurant, c'est probablement parce que vous y étiez bien, vous avez eu un certain plaisir à ce resto-là. Quand on répète une visite ou une activité, c'est parce que c'était agréable, c'était plaisant. Donc, comment on fait? Parce que là, les gens vont vous dire, OK, OK, on l'a trouvé pour faire de l'activité physique régulièrement, il faut que j'aille du fun. Et là, OK, c'est comme une grosse révélation, mais pas tant que ça parce qu'il y a plein de chroniqueurs partout qui le disent, dans les revues, à « Salut, bonjour! » Mais vous avez juste à avoir du fun, essayer d'avoir du fun. Je bouge beaucoup, je te fais faire de l'exercice. Alors, le truc, moi, avec le temps, tu sais, l'expérience, tantôt on parlait du fait que vieillir, c'est un privilège, et ça fait qu'on a de l'expérience aussi. On a des affaires à raconter, on peut faire des bilans. Et cette année, je fais ma 19e saison à « Salut, bonjour! » Je suis même même emballée de ça, de la confiance, de la production, mais aussi de cette vitrine qui me permet de parler aux gens et de communiquer ma passion pour l'activité physique. Quand j'ai commencé, moi, j'étais un prof d'éducation physique. Je suis encore, je considère encore que j'ai fait ce travail-là, mais j'enseignais au cégep de Saint-Laurent. J'ai tellement aimé ça parce que j'avais vraiment l'impression que je pouvais avoir un impact, que je pouvais faire une différence dans la vie des étudiants parce que je truppais tellement, j'aimais tellement parler de ça. Et en plus, quand j'enseignais au cégep, habituellement, les étudiants qui sont là, c'est parce qu'ils ont le goût d'être là. Sinon, ils ne viennent juste pas à ton côté. Là, j'aimais ce travail-là. J'ai perdu mon travail au cégep de Saint-Laurent quand, certains vont s'en rappeler, quand il y a eu la fameuse réforme Robillard. Vous rappelez-vous de ça? Lucienne Robillard était ministre de l'éducation 94. Et elle est arrivée en disant, bon, c'est une imitation. Elle parlait tout comme ça. Bon, alors, l'éducation physique au cégep, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça qu'elle a dit. On perd notre temps, on pourrait avoir des enfants trilingues, on pourrait avoir des enfants qui font des maths de plus haut niveau. Bon, j'exagère, mais c'est ça qu'elle a dit. Et c'est là, en 94, que tout s'est mis à dégringoler. Si vous réfléchissez, vous n'êtes peut-être pas dans le milieu de l'éducation, mais pensez-y, pensez peut-être à vos jeunes, pensez à cette époque-là, pensez à où vous étiez-vous, mais c'est là que ça s'est mis à dégringoler. C'est là qu'on a commencé à couper les cours d'éducation physique au cégep. On est passé de quatre obligatoires en quatre sessions à zéro, à ce moment-là. Là, ouh, boum, lui, il a fait, ah, OK, on va rajouter trois cours. Alors, ils sont passés de zéro à trois. Puis, aujourd'hui, c'est revenu à trois. C'est drôle, il me semble que c'est trois. En tout cas. Mais tu sais, à partir de là, au secondaire, bon, il a commencé à y avoir des cycles. Là, c'était des cycles, des horaires de neuf jours. Ça vous dit quelque chose, ça, là, les horaires de neuf jours? Il y a encore, je parlais avec Pierre Lavoie en fin de semaine, il y a encore des collèges, des écoles secondaires, plein, 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 voyons l'Olympique, je m'excuse. Il y a plein, plein, plein d'écoles secondaires qui offrent un cours d'éducation physique sur un cycle de neuf jours. Ça, ça veut dire, là, qu'il y a des semaines où tu n'as même pas un cours d'éducation physique. Ça, là, ne partez-moi pas là-dessus. Arrêtez. Vous ne le voyez pas à la maison, là, mais ils sont en feu, là, ici, là. Non, non, mais pour vrai, vous comprenez ce que je veux dire. C'est honteux. C'est honteux. Quand on compare au pays d'Asie et même au Canada, on est au Québec, on est dernier de classe. Qu'est-ce que ça prend? OK? Bien, tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment, vraiment changer les choses ensemble. OK? Alors, là, moi, je vous raconte un peu ma vie. Je vous ai parlé de mon, le privilège que j'ai, oui, d'être à Salut bonjour. depuis 19 ans et quand, donc, Mme Robillard était avec sa réforme, c'est là que je me suis retrouvée en communication. Donc, tu sais, je suis gâtée, j'étais chanceuse, j'ai travaillé. Ma mère, elle n'a pas ça quand je dis que j'étais gâtée ou chanceuse, elle se disait, « Hey, tu n'as pas arrêté de travailler. » Oui, oui, mais j'ai quand même été à la bonne place au bon moment. Et j'ai donc commencé à parler aux gens de l'importance de bouger. Et si, aujourd'hui, je pouvais faire un bilan des témoignages que je reçois, que j'ai reçus pendant toutes ces années-là, c'est ça que je ferais. C'est vous dire comment trouver le plaisir dans l'activité physique. Et ce que je veux faire aujourd'hui dans le temps qui me reste, c'est vous donner comme trois moyens pour trouver le plaisir, pour que cette envie de bouger et de faire de l'activité physique régulièrement revienne. Et un des meilleurs outils, une des meilleures pistes de solution, c'est dans vos souvenirs. Parce que très souvent, on fait, « Ah, mais là, que si je pourrais bien faire comme activité physique autre que la marche? La marche va toujours rester l'activité physique la plus accessible, mais qu'est-ce que je pourrais faire? » Et quand on se demande « Qu'est-ce que je faisais? » Par exemple, à l'école, justement, à l'école secondaire, au collégial ou peut-être à l'université, est-ce que je ne faisais pas un sport qui m'allumait? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je faisais parce que j'aimais ça? » Et ça, c'est super important. Moi, je vais toujours me rappeler, mes filles au secondaire, elles ont deux amis. On est en train de souper. Puis Florence et Gabrielle, ils me disent, « Bon, on se lève très, très tôt demain. » Là, je fais « Oink, c'est vrai, vous nagez. » C'est drôle, ces petites filles-là, je les connais encore aujourd'hui. Et je fais, « Comment vous faites? » Tu sais, genre, on est le mois de février. Puis moi, personnellement, nager, c'est comme, ça prend des conditions parfaites. Il faut qu'il fasse 42 degrés. Il faut vraiment que je ne me puisse plus pour aller à l'eau. Je suis super frileuse. Je veux dire, ça n'a pas rapport. Tout est relatif. Là, les filles me disent, « Bien, qu'est-ce que tu veux dire? » Je fais, « Oui, mais comment vous faites pour aller nager? » Et ça se lève à 6 heures du matin. C'est dans la piscine à 7 heures le matin en février. Florence, elle me regarde et elle me dit, « Bien, je ne comprends pas, mais on aime ça. » Puis là, je fais, « Hein? » « Bien oui. » C'est vrai. C'est ça qui est motivant. Ils ne s'en vont pas dans la piscine à 7 heures du matin trois fois par semaine puis parfois, c'était quatre fois pour aller brûler 712 calories. Ils ne s'en vont pas dans la piscine parce qu'il y a un voyage dans le sud aux fêtes puis il faut qu'ils soient qu'ils ont dans leur bikini. Ils s'en vont là parce qu'ils aiment ça, parce que ça leur fait du bien. C'est ça que je veux dire, père, dans vos souvenirs, qu'est-ce que vous faisiez? Tantôt, je parlais de hockey. Est-ce qu'il y en a des joueurs de hockey ici ou des joueuses de hockey? Est-ce que vous connaissez des gens qui jouent au hockey? Tu sais, quand ils partent avec leur gros sac de hockey, justement, qui sent bon maintenant, il paraît qu'il y a des systèmes un peu plus sophistiqués. Mais quand ils partent, est-ce qu'ils disent, « Hey, bonne soirée chérie, je m'en vais brûler 622 calories. » Non. C'est quoi le mot, c'est quoi le verbe qu'ils disent là, « Je m'en vais jouer au hockey. » Jouer. Le terme « jouer », le verbe « jouer », l'aspect ludique de l'entraînement, savez-vous quoi? C'est l'élément numéro un. Quand vous allez marcher, pensez à ça. Il faut que ça soit presque un jeu. Le jeu, « Je m'en vais jouer », c'est ça qui fait que j'y retourne. Puis c'est pas parce qu'on n'est plus un enfant puis qu'on n'est plus à l'école qu'on n'a pas le droit de jouer. Est-ce qu'il y a des joueurs de tennis ou de badminton ici? Quand vous partez, là, vous dites, « Je m'en vais jouer. » Et est-ce que c'est un jeu? Oui, c'est un jeu. Vous êtes là pour le gros plaisir. Puis même, après, des fois, vous allez prendre une bière puis des ailes de poulet. Hein? La preuve que vous n'y allez pas pour votre speedo au temps des fêtes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Le jeu est super important. J'ai rencontré, à un moment donné, une dame qui me racontait qu'elle, ils sont arrivés à la quarantaine, bilan santé, trois enfants, trois grands enfants. Puis là, ils ont fait, « OK, on va faire notre bilan santé. On va checker ça, là. » Et là, ils se rendent compte que la santé est ordinaire. Ils se sont laissés aller. On s'occupe. Puis tu sais, c'est classique, là. C'est très, très classique. On s'occupe des enfants. La priorité, c'est les enfants. C'est-tu correct? Mais disons que c'est correct. Mais à un moment donné, bilan de santé ordinaire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour s'améliorer, pour améliorer, justement, notre bilan de santé? Comment on se prend en main? Comment ça se pose les questions? Comment ça se dit, « Ouais, il faudrait qu'on s'inscrive à un gym? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pose la question? » Et tout à coup, réalise que ils se sont rencontrés au collège, au cégep, dans le club de natation. Bon, « Hé, ben là, si on faisait ça, là, à 18, 19 ans, peut-être qu'on aimerait encore ça nager. » Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait? Évidemment, ils ont trouvé, ils ont cherché un peu, tu sais, il faut que tu cherches un peu, mais ils ont trouvé la piscine pas trop loin avec un horaire qui leur convenait. Et là, aujourd'hui, non seulement ils ont trouvé une activité physique qu'ils font régulièrement, mais en plus, c'est une activité de couple. Et ça, c'est pas facile. Hein? Là, et là, vous faites, « Ah, wow! » On est un peu jaloux parce qu'une activité de couple, c'est pas facile à trouver, hein? Mais pour vrai, c'est en se posant la question. Et au Québec, tu sais, on regarde les cours en groupe au Québec. Je ne sais pas s'il y en a ici des femmes de cours en groupe, des femmes de Zumba, par exemple. Pourquoi c'est si populaire? Parce qu'au Québec, on aime danser. On a toujours aimé danser. C'est très culturel, la danse en Amérique du Nord. C'est pas pour rien, donc, que les gens ont fait, « Hey, ça, ça me tente comme type d'entraînement. Mais on va danser. » Pas de pression, pas de comparaison, même que maintenant, les lumières sont presque éteintes. C'est rendu, c'est rendu qu'il fait noir, noir, noir là-dedans. Tu sais, c'est juste du gros fun. Il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de données statistiques. On s'en va juste avoir du gros plaisir. Donc, cherchons dans nos souvenirs qu'est-ce qui nous ferait plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait encore m'allumer? Il y a des fortes chances qu'un sport que tu faisais plus jeune va encore t'allumer aujourd'hui. Après ça, bien là, il y en a qui me disent, « Oui, mais moi, là, c'est-tu quoi? Je n'ai pas eu ce cadeau parce que je continue de répéter que c'est un cadeau inouï. C'est le plus formidable des cadeaux qu'on peut offrir à nos enfants, à nos jeunes, qu'on soit un enseignant, qu'on soit un intervenant, qu'on soit un parent, un grand-parent. Faites bouger vos jeunes. Faites-les découvrir le plaisir de bouger parce que c'est ça. Et ça, ça va rester. Mais je n'ai pas eu cette chance-là. Je n'ai pas de souvenirs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais magasiner. Magasiner. Tu peux magasiner ton kit si tu veux. Tu peux magasiner ton kit d'entraînement. Si ça, c'est un élément motivant, il y en a pour qui c'est très motivant d'avoir deux kits. Tu sais, le kit parfait, là. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire magasiner l'activité. S'il n'y en a pas qui te viennent en tête que tu faisais quand tu étais jeune. Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser? Bien là, il faut que tu fasses un petit effort. Il faut que tu travailles un peu. Qu'est-ce qui est offert? Qu'est-ce qui est offert dans ma communauté? Qu'est-ce qui est offert dans les gyms autour? Puis, sérieusement, aujourd'hui, quand on parle d'activité physique, vous allez être d'accord avec moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'offres qu'il y a, mettons, 20 ans, 30 ans. Tu sais, aujourd'hui, on parle d'escalade, c'est rendu commun, là. On peut vraiment faire beaucoup d'activités de plus en plus et ça, ça prend du temps aussi. Mais de plus en plus, les plateaux s'ouvrent au public, les écoles ouvrent leurs gymnases les soirs. Tu sais, c'est pas encore assez connu comme système, mais ça s'en vient et on pousse dans cette direction-là. Mais magasiner, ça veut dire aller voir. Et moi, je dis beaucoup aux gens, puis c'est drôle parce que vous savez que je porte parole d'énergie cardio, mais moi, je continue à dire aux gens, tu sais, quand vous avez des invitations de n'importe quel gym, que ce soit énergie cardio ou n'importe quel autre, ils vont toujours vous dire venez faire un essai. Vous êtes d'accord? Venez faire un essai gratuitement. C'est correct, c'est super intéressant, mais moi, je vais vous dire, avant de faire l'essai, allez donc regarder. Tu sais, allez voir. Parce que pour vrai, juste en regardant, juste en écoutant, on a toujours une sacrée bonne idée de ça va-tu m'allumer ou pas. Êtes-vous déjà allé dans un cours en groupe? Qui est déjà allé faire un cours en groupe? Tu sais, moi, je vais vous raconter l'exemple, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont se reconnaître. Mettons, madame, vous vous appelez comment? Marie-Marthe. Ah, c'est beau ça. Marie-Marthe, elle vient, mettons, dans mon cours régulièrement, elle aime ça. Tu sais, on a nos passionnés, on a notre monde qui sont collés en avant sur nous autres puis on fait juste ça puis ils connaissent la routine par cœur. Alors, Marie-Marthe a fini par convaincre son amie Claire. Elle dit, Claire, il faut absolument que tu viennes faire le cours. 6h30 lundi soir, on a du fun, ça ne se peut pas, c'est sûr que tu vas triper, c'est sûr que tu vas aimer ça, tout le monde aime ça. Parenthèse, tout le monde. Enfin, Claire a dit, OK, tu as l'air tellement décidée, elle y va. Elle va m'agacer son kit, elle va chercher son petit kit, on en parlait tantôt. Elle va chercher son petit costume pour le cours puis là, lundi soir arrive, 6h25, la porte est ici, Marie-Marthe, aussitôt que la porte ouvre, s'en va en avant, elle est prête, elle a hâte que la musique parte. Claire, elle s'en vient, elle est où Claire? Elle est à peu près, la porte est ici, Claire, elle va être à peu près ici, un petit peu insécure. Et là, la musique part, puis là, les enchaînements, puis tu sais, là, ça roule, puis tout le monde, tout le monde suit. Ça, c'est ce que Claire voit. Claire a l'impression qu'elle vient de monter sur une scène dans un spectacle de danse, tu sais, la perception devient tout croche, là. Et là, elle essaie de suivre de la misère, puis elle a l'impression que tout le monde la regarde, que c'est dur, qu'elle n'est pas bonne, qu'elle n'est pas belle, tu sais, tout ça, toutes ces mauvaises impressions. Et nous, les profs, on a quand même ce petit, on a cette petite lumière qui s'allume, on spot ces gens-là, tu sais, qui sont en difficulté. Et là, on s'en va au système de son, on taponne un peu après les petits boutons du système de son, et on se retourne. Et est-ce que Claire est là? Claire est sortie. Et she's out of the building, elle est partie. Et est-ce que Claire va revenir? Jamais. Claire ne reviendra jamais. Elle vient de se construire un bel ancrage, court en groupe, égal, gros malaise, gros malheur, je ne referai plus jamais ça de ma vie. Alors là, tu sais, tu vas aller la voir et tu vas dire, mais non, mais écoute, il y a d'autres types de cours, il y a ça, tu peux faire, tu peux essayer. Non, je ne remets plus jamais les pieds là-dedans. Alors moi, je dis aux gens, allez regarder, si Claire, ou n'importe quelle autre personne, si tu as juste mis le nez dans la porte ou dans la fenêtre, et demandez-le, laisse-moi regarder, j'ai besoin de voir si je vais aimer ça. Tu sais, elle aurait fait, oh, oui, c'est vraiment, vraiment sharp, mais c'est-tu quoi? Je ne me vois pas, je n'ai pas la coordination pour faire ça, ce n'est pas pour moi. J'ai une amie, une collègue qui donne des cours juste sur de la musique rock'n'roll, juste ça. Ses classes sont pleines, pleines, elle a 60 personnes à chaque cours, et moi, je mets ma tête dans la porte et je fais, oh my God, je ne sais pas comment elle fait. En plus, c'est lourd, il met y'ont du fun, ça ne se peut pas, sauf que je n'ai pas besoin d'aller faire le cours pour comprendre que ça ne m'allumera pas. Tu sais, quand ma soeur, elle a eu 50 ans, elle voulait, elle voulait comme cadeau un saut en parachute. Ça a l'air que c'est une grosse tendance, sauter en parachute. Hé, vous marchez? Non. Ah, c'est bon, OK. J'ai du crime, je suis en train de faire un miracle. Mais non, vous avez tellement un beau sourire. Mais non, mais c'est ça. Alors là, 50 ans arrivent, on dirait qu'il y a une tendance, il faut sauter en parachute. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est quand même… Fait que là, nous autres, on fait, OK, on donne ça, on va t'offrir un saut en parachute. Fait qu'on s'en va à l'école de Guillaume Le Métivierge, on s'en va toute la famille pour l'avoir sauté en parachute. Puis ça, c'est drôle d'ailleurs, pendant qu'il y a une petite formation, ils sont comme 7-8 avec un moniteur sur la terre, avant qu'elle monte dans l'avion. Et le moniteur, il fait, OK, bon, il y en a combien ici qui vont avoir 50 ans? Il y en a au moins 4 qui lèvent la main, tu sais, qui vont avoir 50 ans. Je ne sais pas, il faut sauter dans le vide. En tout cas, moi, je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas faite parce que là, Guillaume, il dit, il vient me voir, c'est la donnée qui était là, c'était vraiment un hasard pour vrai. Il vient me voir, il dit, il s'attend que là, tu sautes avec elle, ça va être cool. Puis là, je fais, tu sais quoi, non, 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 je ne suis vraiment pas mindée. Pour ça, j'ai un petit peu mal à la gorge, en plus, ça ne doit pas être bien bon. Mais je lui dis, je vais la regarder, je vais aller observer puis je vais l'encourager. Et, juste d'aller l'observer, juste d'aller la regarder et surtout de l'entendre, ça a été suffisant pour que je sache que je n'avais pas besoin de sauter en parachute. Tu sais, alors ça, c'est juste pour vous dire qu'en observant, on peut apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur le type d'activité physique qui serait bonne pour nous. Il y en a plein, plein, je vous ai parlé de cours en groupe, évidemment, parce que c'est ce qui me passionne, moi, mais il y a plein d'autres activités physiques. Moi, j'ai eu la chance très tôt, moi, je trouve que c'est un privilège de découvrir la danse aérobique. Pour vrai, je viens du milieu de la danse. Tu sais, il y a des gens qui pensent, il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, ça c'est très drôle, quelqu'un qui m'a félicité pour ma médaille olympique. Ah oui, bien merci beaucoup. Mais non, moi, je ne viens pas du sport, mais j'ai fait beaucoup de sport parce que j'avais une famille sportive, mais je viens de la danse. J'ai fait une formation classique, j'ai fait, tu sais, beaucoup, beaucoup de danse, mais à un moment donné, je suis arrivée à, tu sais, quand t'arrives au moment, l'espèce de virage, il faut que tu prennes une décision, t'es au cégep, j'étais au cégep, je faisais du ballet, je rêvais de faire juste ça, j'étais sûre que je ferais de la comédie musicale de ma vie, tu sais, ma vie est presque devenue une comédie musicale, mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. Mais tu sais, c'est vraiment ce virage où j'ai dit, sais-tu quoi, je laisse un peu la danse, je m'en vais à l'éducation physique parce que je pouvais faire un certificat en danse, tu sais, j'avais comme un, je ne sais pas, il y a comme un petit ange qui m'a dit, va-t'en donc un petit peu par là, puis j'ai décidé d'aller au bac en éducation physique avec un certificat en danse et là, je retrouve des amis que j'avais, une amie notamment qui s'appelle Nathalie Lafleur que je vais encore aujourd'hui, mille ans plus tard, mais pour vrai, Nathalie, je la connaissais de l'époque où je donnais des cours de danse aérobique, voyons, je sais, j'ai perdu le fil, je la connaissais de l'école secondaire, Nathalie Lafleur, bon, et Nathalie me dit, elle, elle travaille comme réceptionniste dans ce centre de conditionnement physique, elle me dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça de la danse aérobique? Tu aimes ça danser? Tu aurais du fun à faire ça? Et tu sais, tantôt, quand je vous disais vos souvenirs lointains, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez du cul, elle, elle a exactement eu ce réflexe-là. Elle dit, toi là, tu as toujours dansé, c'est sûr que tu aimerais ça faire de la danse aérobique et c'est grâce à elle, puis je dis encore aujourd'hui, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, 30 quelques années plus tard, je fais encore ça puis j'ai encore pour vrai autant de fun. Ça va faire 32 ans en mars que je donne trois cours par semaine. Puis tu sais, c'est pas parce que j'essaye de battre un record, c'est juste que je suis tellement bien. Hier soir, je donnais mon cours à 6h30, ça fait 32 ans que je fais ça à la même heure à 6h30 les lundis, même quand j'ai eu mes filles, à un moment donné, j'ai remis ça en question, j'ai fait, voyons, vas-tu partir deux soirs par semaine de la maison avec deux bébés à la maison, c'est comme, voyons donc, et je l'ai faite, je l'ai faite parce que ça m'apportait trop et le fait de sortir, le fait de bouger, de rester active, bien ça faisait que quand j'étais avec mes filles, j'avais plus d'énergie, j'avais de meilleure humeur aussi, plus patiente, tu sais, c'est un privilège ça, de trouver une activité qui nous allume, ça c'était la mienne, j'ai longtemps cru que ça devrait être celle de tout le monde, j'ai longtemps pensé, oh my God, écoute, la danse aérobique, tu devrais faire ça, à un moment donné, j'ai invité mon père, je parle souvent de mon père, je dis, père, il faut vraiment que tu viennes essayer ça, il est venu, il est venu une fois, comme Maclaire de tantôt, il est venu une fois, il n'est plus jamais revenu, il n'a plus jamais fait de cours en groupe, même chose avec mon chum, il est venu faire un cours une fois, et là j'ai compris que ce n'était pas pour tout le monde, c'était mon sport, mon activité physique, mais chacun doit trouver l'activité physique qui les allume, c'est ça dans le fond mon message. Et finalement, la troisième façon qui se présente à vous pour trouver une activité physique qui va vous motiver, parce que c'est ça qu'on cherche là, on cherche le plaisir dans l'activité physique, il n'y a rien là, il n'y a rien qui ressort de mes souvenirs lointains, je n'en faisais pas quand j'étais enfant, je n'ai pas été initiée, je n'ai rien trouvé en magasinant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ce qui est le plus naturel au monde, et je fais allusion à quoi vous pensez? Oui, on en parle depuis le début de la conférence, marcher, vous avez pensé à quoi là? On parle de la marche là. Mais non, mais c'est vrai parce que quand j'ai fait du diapo là, moi je pensais vraiment à la marche puis je me suis fait comme reprocher que j'avais des idées croches. Mais c'est vraiment, donc, je parle de la marche parce que la marche, c'est ce qu'il y a de plus accessible. Et la marche va avoir un impact tout de suite sur votre santé. Tantôt, je vous parlais de Salut, Bonjour, il y a très longtemps, Salut, Bonjour, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de courriers et moi là, je fais partie de celles, des fois je raconte ça à des collègues puis ils sont comme, hein, voyons donc, je recevais vraiment du papier, des lettres de papier. J'ai, on a connu ça, vous avez connu ça, mon Dieu, on dirait qu'on parle d'il y a 100 ans, mais je recevais beaucoup de lettres comme beaucoup, beaucoup de monde puis Madame Dumas m'écrit un jour pour me parler de son cas, elle était désespérée, elle me voyait à Salut, Bonjour puis elle voulait que je lui donne des trucs pour bouger plus régulièrement. Elle voulait, en fait, c'était beaucoup plus grave que ça, c'est qu'elle souffrait d'obésité morbide. Elle pesait plus de 400 livres et donc elle avait plein de symptômes. Toutes les maladies qu'on a listées tantôt, elle les avait à peu près toutes. Donc, problème de santé mentale, problème de santé physique, je ne vais pas énumérer parce que la liste était énorme, mais un de ses plus graves problèmes, c'était son problème d'anxiété, donc relié à la santé mentale, mais gros, gros problème d'anxiété. Elle était certaine qu'aussitôt qu'elle essaierait de marcher un peu, qu'elle ferait une crise cardiaque. Elle était sûre qu'elle mourrait. L'anxiété, je ne sais pas si vous connaissez ça, l'anxiété, c'est vraiment impressionnant. Moi, je ne connaissais pas ça jusqu'à ce que je discute avec Mme Dumas. Et là, moi, via « Salut, bonjour », je lui répondais, des fois, je lui écrivais un petit mot pendant quelques mois, comme ça, on correspondait, mais je ne pouvais pas lui donner des trucs, c'était dangereux. Je ne pouvais pas lui donner des conseils comme ça, juste sur papier, parce que c'était une dame qui avait une condition très, très sérieuse. Bref, un jour, elle m'écrit et elle me dit « Bon, bien, Josée, j'ai un plan. voici mon plan. » Et moi, je suis comme « Voyons donc, elle a un plan. » Elle a, tu sais, il s'est passé du temps, elle a réfléchi et elle m'envoie ceci qui est son programme de marche. Elle dit « J'ai décidé de marcher. » C'est vraiment « Ouais, tu sais, OK. » Elle dit « Regarde ça, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre ça sur mon frigidaire. Ça va être super motivant. » Et ça, le 20 janvier, c'est un lundi. Ça commence toujours les lundis, ces affaires-là. Lundi, le 20 janvier, « Je vais commencer à marcher. » 902 à 904, c'est quoi ça, d'après vous? C'est des adresses. Ouais, c'est son adresse. 902, c'est son adresse civique. Elle, elle habitait au 902 et on ne parle pas de rentre-campagne, là. 904, c'est à peu près à 40 mètres de la maison, là. Tu comprends? Donc, elle dit « Je vais marcher du 902 au 904 avec mon téléphone en main. Je vais revenir et je vais rentrer dans la maison. Je vais cocher, c'est fait. Je vais faire ça à tous les jours. Je vais faire une adresse plus loin. Je vais revenir. » Qu'est-ce qu'elle mettait dans la dernière colonne, vous pensez? Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Tantôt, je vous parlais de quantifier, de dire, tu sais, elle aurait pu mettre combien de temps ça lui a pris. Elle pourrait mettre combien elle pesait avant puis après, mais ça serait décourageant un peu. Elle pourrait mettre le nombre de calories dépensées, mais ça non plus, je ne pense pas que ça vaille la peine. Tu sais, elle a décidé, elle, d'écrire comment elle se sentait. Qu'est-ce que ça lui faisait quand elle rentrait chez elle, comment elle se sentait ou pendant. Pendant ça marche, comment elle se sentait. Et moi, j'ai fait, voyons donc, c'est donc bien cool. Puis tu sais, là, on commence à voir ça. Des fois, les gens font des bonhommes sourire ou des bonhommes pas contents. Tu sais, comment tu t'es senti quand tu as fait ton exercice? parce que c'est une prise de conscience tellement importante. Savez-vous pourquoi? Parce que quand on prend conscience de ce que ça m'a fait dans ma tête et dans mon corps, je vais avoir envie de le répéter. Quand je me rends compte du bien que ça m'a fait de sortir marcher, tu sais, là, quand vous rentrez d'une marche, pour vrai, là, vous sortez 10 minutes marcher, prendre de l'air. Qu'est-ce que vous dites en rentrant la première chose? Ça fait du bien. Mais oui. Hein? On dit tout ça. Ah, ça fait du bien. Même des fois, là, on n'a vraiment pas le temps, on se met juste le nez dehors, on fait, ah, ça fait du bien. Et ça fait du bien, pour vrai, c'est ça qui est drôle. C'est comme un réflexe, comme quelque chose qu'on dit spontanément, mais ça fait du bien. On a parlé tantôt, mais c'est ça, c'est physiologique, c'est démontré, c'est prouvé. C'est important de comprendre tout à fait pourquoi, non. C'est juste important de comprendre ce que ça me fait, de réaliser ce que ça me fait. Ça me fait du bien. Je me sens bien. Regarde, le 24 janvier, je veux répéter ça, ça me fait du bien, je veux le refaire. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut remarquer. C'est ça qui va créer la séduité. Cette madame-là, madame Dumas, un jour, ça fait pas longtemps, j'ai reçu une lettre, très touchante, il y a une à peu près, alors c'est sa fille qui m'écrit. Ça faisait un bon bout de temps qu'on s'était écrit, je voulais que tu saches que malheureusement je ne vais pas très bien. Le cancer des os avec lequel je me bats depuis deux ans est devenu incurable. En fait, je l'avoue, c'est ma fille qui écrit pour moi. Je voulais que tu saches à quel point tu as eu un impact immense dans mes dernières années de vie. Grâce à ton écoute, grâce à tes encouragements, ces douze dernières années m'ont redonné confiance en un monde meilleur et en moi. Je ne sais pas trop ce qui m'attend, j'ai peur, mais je me console en pensant à tous ces beaux moments que j'ai pu vivre grâce à l'exercice. J'ai pu redécouvrir le bonheur de bouger et j'ai pu savourer la vie au maximum. J'ai bercé mes petits-enfants, je suis allée au parc pour les balancer et même pour jouer à la tag. Je les ai consolés, je les ai cajolés, je les ai aimés. Je n'ai plus aucun regret. Je marche ailleurs sur le bord de l'eau, au camping, où je n'irai plus et j'ai soudainement eu envie de te dire merci. Sans trop le savoir, tu as fait de moi une femme enfin heureuse et comblée. Ma vie, même si elle s'achève et que ça me rend terriblement triste, tu l'as rendue douce, tu m'as permis de voir le soleil chaque jour. Sache que je te garde dans mon cœur là où je m'en vais. C'est assez touchant ça. Et ça, une lettre comme ça, ça donne un sens immense à mon travail. Ça m'a beaucoup touchée. Évidemment, j'ai beaucoup pleuré en lisant ça. Je n'étais pas sûre, je dis bon, que je leur montre ma lettre. Oui, j'ai envie de la montrer cette lettre-là parce que je trouve que c'est un message tellement important. On parlait tantôt de l'espérance de vie en santé. C'est ça. Être capable de bouger, être capable d'apprécier la vie, vieillir en santé, c'est ça. Donc, pour changer un peu de note, de ton, je vais terminer en vous disant que récemment, vous l'avez peut-être vu passer, ça a passé dans la presse il n'y a pas très, très longtemps, une étude d'un journaliste en collaboration avec, évidemment, le National Geographic Society qui est très, très respectable. On fait des statistiques à partir, justement, de gens qui vivent plus vieux que la moyenne en Sardegne, en Grèce et sur l'île d'Okinawa au Japon. On a déjà entendu parler de cette île-là, mais c'est comme une île mystérieuse où les gens vivent en meilleure santé, vivent plus vieux. Une région du Costa Rica, une région de la Californie aussi. et ils ont établi quelques statistiques. Donc, ces gens-là vivent en utilisant leur corps, beaucoup. Ils jardinent, marchent, justement, sont très, très actifs. Ils sont occupés. Ce sont des gens qui restent occupés. Vous savez ça, hein? Sûrement que vous savez à quel point c'est important de rester occupés. Vous êtes ici, d'ailleurs, probablement un peu pour ça. Vous vous intéressez à des choses, quelles que soient ces choses. vous vous tenez occupés. Les gens qui prient s'arrêtent régulièrement. Je suis loin de vous dire qu'il faut prier. Mais ce qu'eux disent, c'est que, qu'on soit croyant ou pas, le fait de s'arrêter, le fait de prendre des pauses, de méditer, de respirer, ça a un impact sur la santé. Prendre une marche, c'est prendre une pause. Avoir une attitude positive, pensez-vous que ça peut avoir un impact sur notre santé, ça? Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je crois à ça beaucoup, beaucoup. Tu sais, quelqu'un qui chiale tout le temps, ça tape tous ses nerfs, ça tire de l'énergie. Et je pense que ça devient quelque chose de physiologique aussi. Donc là-bas, on a une phrase qui est, « Quelle est ton ikiguaï? » J'ai toujours la misère à dire ikigai, on va le dire comme ça. Autrement dit, pourquoi tu te lèves le matin? C'est quoi qui te motive? C'est quoi qui fait que tu te lèves puis que tu commences ta journée? Alors, on arrive ainsi à se centrer sur ce qu'on aime faire et ce qu'on aime vivre. Et manger le plus sainement possible, évidemment. C'est bon de se le répéter régulièrement. C'est sûr qu'on mange peu de viande. Ça ne veut pas dire pas de viande. Peu de viande. Beaucoup de légumes, des légumineuses et des noix. Ça, ça commence, on dirait qu'on est rendu là, là. On arrive là. On mange plus de légumineuses. Tout ça, je trouve que ça commence à prendre forme au Québec. Sur les japonaises, avant chaque repas, on répète ara-ashibu. C'est un rappel à la personne qui s'apprête à manger. Je vais m'arrêter quand j'aurai atteint 80 % de satiété. Ça, c'est quand même drôle. Parce que moi, je me rappelle, à l'enfant, c'était finir ton assiette si tu veux un dessert. Et ça aussi, on est rendu ailleurs, mais c'est quand même bon de se le rappeler. Là, on se dit, c'est-tu quoi? À 80 %, donc je ne suis pas tout bourrée comme un ballon. On haït tout ça, cette sensation. On essaie de s'arrêter avant cette sensation. Et on dit aussi d'exprimer nos émotions que ça serait vraiment très, très bon pour la santé. Adopter un mode de vie sain, ça veut dire faire de l'exercice régulièrement. Et l'hormonothérapie et son lot d'effets, selon Martin, que vous connaissez, semble-t-il. Martin, bougez. Présentement, il suit une hormonothérapie qui n'est pas toujours facile, mais j'ai mis dans ma routine hebdomadaire musculation deux, trois fois par semaine, de la marche pratiquement tous les jours, une partie de hockey par semaine pour le gros plaisir, j'imagine, sans oublier la méditation. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut méditer, mais la méditation, évidemment, c'est un temps d'arrêt, c'est une pause. Et son message, je sais, ça fait toute une différence. ne lâchez pas, messieurs. Et donc, réduire les facteurs de risque, c'est bouger, c'est bien, mais il faut aussi travailler sur les autres facteurs. Arrêtez de fumer. Je pense que ça va de soi. Mangez mieux, mieux dormir, gérer son stress, je vous en ai parlé tantôt. La santé, c'est un tout. Évidemment, un, deux, trois, go. Et moi, j'ai fait une petite diapo pour vous parler de mon nouveau, ma nouvelle plateforme numérique qui s'appelle Mazon Fit, si jamais vous êtes curieux. Je suis très, très, très fière de ça parce qu'avec Mazon Fit, on offre justement du tai chi, du yoga, du yoga sur chaise. Il y a de la méditation qu'on vient juste d'enregistrer, d'ailleurs, avec un Martin Bilodeau. C'est extraordinaire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Mazonfit.com si vous voulez recevoir les informations. Et je vous dis, prenez rendez-vous avec votre santé. Prenez rendez-vous, notez-le à votre agenda. Inscrivez-le sur votre frigidaire si vous avez un petit calendrier sur le frigidaire comme on fait souvent. Prenez-le, ce rendez-vous-là. Et je vous dis un énorme merci tout le monde pour votre accueil, votre écoute et votre gentillesse. Gros, gros merci. Merci à la maison aussi. Alors, merci infiniment. Josée. On va ouvrir la période de questions. Si vous en avez, à ce moment-là, vous nous faites signe. On va aller vous porter le micro. Vous allez pouvoir poser la question dans le micro et à ce moment-là, on redonnera le micro à Josée pour qu'elle puisse y répondre. Alors, gênez-vous pas si vous en avez. Bonjour ou bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'ai deux questions. Quand on a des traitements d'hormonothérapie et que le taux de taille s'agrandit, est-ce qu'il y a des exercices à faire ou il n'y a rien à faire du tout sur ton hormonal? Ça, c'est vraiment une super question et la réponse est très simple. C'est sûr que le fait de bouger va vous aider. Il y a un facteur hormonal qui est directement relié à l'accumulation de graisse au niveau de l'abdomen et ça, c'est pour les femmes aussi. C'est une réponse qui s'applique vraiment à tout le monde parce qu'en vieillissant, le taux de taille épaissit au niveau de la ménopause aussi. On sait que, mesdames, vont prendre un petit peu au niveau du taux de taille. Mais le fait de bouger, est-ce que tu aimes mieux que je prenne mon micro ou ça va comme ça? Oui, c'est bon. Le fait de bouger régulièrement va vous permettre de contrôler ce déséquilibre énergétique. C'est super important. Il faut dépenser plus d'énergie que ce qu'on consomme dans une journée. L'erreur que plusieurs personnes font encore aujourd'hui, c'est de se faire dire et j'ai malheureusement, j'en vois régulièrement sur le web, ce n'est pas des collègues, ce n'est pas des kinésiologues, mais bon, on va vous vendre des produits pour maigrir rapidement. On va vous dire, faites des abdominaux pour maigrir du ventre alors que c'est faux. Il faut que vous compreniez que quand on travaille les abdominaux, on travaille les abdominaux, c'est vrai, c'est une bonne idée de travailler les abdos, on a besoin de nos abdos, mais les exercices pour les abdos ne vont pas faire perdre la graisse qui est par-dessus. Le muscle et le gras, c'est vraiment deux entités séparées, c'est comme une pomme puis une orange, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc, quand je fais ma musculation, je tonifie mon muscle, mais je ne fais pas disparaître la graisse qui est ici. La graisse, elle, parce que c'est de la graisse, il ne faut pas avoir peur des mots, la graisse, elle, va disparaître ou va diminuer avec l'activité physique, avec l'exercice cardiovasculaire. Donc, la marche que vous faites régulièrement, c'est un super choix. C'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous maigrissez, on ne va pas choisir, personne ne peut choisir d'où, de quelle région il va maigrir. Alors, ça, c'est une réalité qu'il faut accepter, c'est très génétique. Les régions où on prend du gras, où on en graisse, c'est très, très génétique. Il y a des gens qui vont engraisser des fesses, il y a des gens qui vont engraisser des bras, il y a des gens qui vont engraisser de la bédaine. Et on ne peut pas choisir où on va maigrir. Donc, si vous vous mettez, par exemple, à faire un programme d'entraînement plus intensif, vous décidez de marcher plus, ça se peut que vous maigrissiez, mais ce n'est pas garanti que vous allez maigrir du tour de taille. Par contre, la très, très bonne nouvelle, c'est que chez les hommes en particulier, aussitôt qu'on se met à faire un programme d'exercice un peu plus intense, c'est le tour de taille qui diminue. Puis, il faut vraiment le prendre au sérieux parce qu'un pourcentage de gras qui augmente au niveau de l'abdomen, c'est une graisse qui est dangereuse pour la santé cardiovasculaire. Vous avez sûrement déjà entendu ça, mais il faut vraiment se rappeler de ça parce que le gras abdominal, c'est un gras qui est sournois, c'est un gras qui s'insère parmi les organes et c'est un gras qui peut être très, très à risque pour les maladies cardiovasculaires. C'est une longue réponse, hein? Oui. La deuxième question que j'avais posée, elle est peut-être incomprise dans la réponse que vous m'avez donnée, mais en tout cas, je vous la pose pareil pour d'avoir précisé encore. Bien sûr. Alors, quand on a des traitements d'hormonothérapie et qu'on nous conseille de faire de la musculature, est-ce que la marche une fois par jour ou du vélo ou bien du ski de fond, est-ce que c'est suffisant ou bien il faut absolument aller en salle et faire des poignées à la terre? C'est vraiment des questions tellement pertinentes. Non, ce n'est pas suffisant. La réponse, c'est non. Et c'est tellement important, cette question, monsieur. Là, je suis contente que vous le souleviez. Puis, encore une fois, la réponse s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, aux jeunes qu'aux plus âgés. La musculation, on le sait maintenant, est tout aussi importante que le cardio. Et de marcher, ça ne va pas vous faire des quadriceps. C'est sûr que c'est mieux que rien. C'est sûr que si je marche régulièrement, je vais avoir des jambes un peu plus endurantes. Mais l'endurance et la force musculaire, c'est deux qualités qui se rejoignent, mais c'est quand même des qualités différentes. L'endurance musculaire, l'endurance, c'est ce qui va me permettre, par exemple, de soulever des sacs d'épicerie puis d'avoir assez d'énergie, assez d'endurance pour trimballer, pour garder cette contraction musculaire pendant une longue distance. Si ma voiture est loin, par exemple, c'est une contraction musculaire que je maintiens longtemps. La force musculaire, c'est, on pourrait parler d'un peu de puissance, c'est sûr que là, je vulgarise, mais c'est être capable de soulever une table, par exemple, pour nettoyer le tapis ou être capable de lever un enfant qui est un peu plus lourd. Ça, c'est de la force. L'endurance musculaire va être améliorée par la marche, mais absolument pas la force. Et si je veux améliorer justement toutes ces qualités musculaires, je dois faire de la musculation. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller nécessairement en salle. C'est sûr qu'en salle de musculation, en salle de conditionnement physique, si je le montais juste un peu, tu aurais peut-être un meilleur son. Comme ça, c'est peut-être un peu mieux. En salle d'entraînement, vous avez tous les accessoires. Vous avez les haltères, vous avez des accessoires de suspension et surtout, vous avez l'entraîneur pour vous guider parce que ça, c'est l'élément le plus à risque d'être seul, de ne pas savoir quoi faire comme exercice. Mais ça vous prend de l'équipement. Ça vous prend un minimum d'équipement. Et je réfléchis, comme vous voyez en même temps, parce que je vais être sûre de vous donner tous les éléments. Ça vous prend de l'équipement. Par contre, je veux aussi que vous sachiez qu'il y a beaucoup de musculation qu'on peut faire sans équipement. Tout ce qui est pompe, les push-up, les push-up, c'est vieux comme la terre. Vous le savez, les push-up, c'est pas pour rien, les soldats faisaient ça parce qu'il n'y avait pas d'équipement. Il y a des messieurs, j'y vais un monsieur justement récemment qui m'a dit « Moi, là, je fais tous les matins une série de pompes. Il est en forme, le monsieur. Il est solide, comme du rock. C'est un super exercice. Le problème avec les pompes, c'est que c'est dur. » Alors, je vous le dis vite de même tout de suite, les pompes, messieurs, mesdames, faites-en, mais ajustez-les. Au lieu de les faire au sol, le classique, on a l'image de Rocky, c'est dur puis ça nous fait suer. Faites-les inclinés sur une table, sur un coin de comptoir, sur une marche d'escalier. Je laisse le micro, deux secondes, je vous fais une petite démonstration. Regarde ça. Vous avez votre table, c'est un peu vide. J'ai dit ça, ça compte. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça, c'est un super push-up. Ce que je viens de faire là, c'est un super push-up. C'est une super démonstration. Sais-tu quoi? C'est bien plus agréable. C'est comme, je suis capable d'en faire cinq, six, sept, huit. Au sol, sur les pieds, j'en fais un, peut-être deux. Sur les genoux, ça va, mais c'est pas confortable. Naïs ça, aller à genoux des fois. Tu sais, alors, des pompes, des squats. Vous savez, c'est quoi un squat? On descend, on s'en va s'assoir, comme ça, on fait ça, on fait une petite série de squats, on fait dix squats, trois fois par semaine. Pas plus que ça. On va chercher mes culs, je m'en vais chercher mes fessiers, mais c'est super important. Hé, des haltères, tu vois, chez Canadian Tire, là, tu ramasses deux, trois paires d'haltères, ça va te coûter 22 piastres. Je sais, c'est une dépense. Mais des haltères, une petite set d'haltères, comme on dit, c'est juste assez pour travailler mes biceps, trois fois par semaine, mes épaules, mes triceps. Vous cherchez un petit programme de musculation, tantôt, c'est droit, je vous parlais de ma zone fit, vous allez en avoir là-dessus des idées. Mais en ligne, soyez prudents, par contre. Allez vous chercher, si vous faites ça chez vous, allez chercher des trucs en ligne, mais surveillez la source. Assurez-vous que vous êtes entre bonnes mains, parce qu'en ligne, il y a beaucoup, beaucoup de contenu, ça c'est clair. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a aussi beaucoup d'erreurs. Mais c'est super important, monsieur, la musculation, il faut en faire. Et je rajouterais, essayez de faire du stretching aussi. Quand vous rentrez de votre marche, prenez cinq minutes pour vous étirer un peu les mollets. Prenez cinq minutes pour vous étirer le dos. Ah, mettons, je vous fais lever, ça va vous faire du bien. Levez-vous donc un petit peu. Pouvez-vous? Peux-tu vous demander ça? Hein? Ben oui, vous pouvez faire ça, vous l'avez fait. Mettons, je vous dis juste d'ouvrir vos épaules comme ça, d'aller chercher vos mains dans le dos, comme ça. Juste ça, c'est une forme de stretching. Et juste ça, d'apprendre à ouvrir, à ouvrir la cage thoracique. Premièrement, ça fait qu'on respire mieux. Et deuxièmement, ça fait que cette position fermée, cette position arrondie, qu'on a beaucoup trop souvent, trop longtemps dans la vie, bien, il faut essayer de contrer ça. Puis, regardez comment on se tient en ce moment. Tu sais, si je me tiens comme ça devant vous, là, comme ça, ou comme ça, les mains dans le dos, est-ce que je dégage une meilleure énergie que si je suis comme ça? Hein? C'est sûr, hein? Tu sais, ça aussi, c'est connu. Mais quand on s'ouvre comme ça, là, on ouvre notre cage thoracique, on étire les pectoraux, on étire les muscles des épaules. Essayez de faire ça régulièrement. Merci d'avoir essayé ça, tout le monde. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur? All right, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on… Oui? Quand on a de la douleur, quand on a une maladie, là… Ah oui, pardon, ça prend… Dans mon cas, quand on a de la douleur, puis on est sur médication, la motivation, il est moins… C'est sûr. On devient plus limité. Oui. Allô, oui. Ah oui, je comprends tellement. Je vous dirais que, tu sais, en tout, tout début de conférence, on parlait de qui est la seule personne qui a le contrôle, c'est vous, tu sais. Puis c'est sûr que vous allez rencontrer des conférenciers conférenciers comme moi qui vont vous dire « Let's go, monsieur, prenez-vous en main, ça va vous faire du bien. » Ce que vous faites de plus précieux en ce moment pour votre santé, c'est justement de vous ouvrir à des conférences comme celle-là, d'écouter des gens qui vont essayer de vous motiver puis de vous donner des outils pour vous donner le petit coup de pied au derrière que ça prend. parce qu'il faut bouger. Et la seule personne qui va avoir ce pouvoir-là de prendre le contrôle, c'est vous. Et je sais que c'est dur. Je ne peux pas prétendre que je le sais tant que ça parce que je ne vis pas ce que vous vivez, mais je le comprends. Les gens qui sont fibromyalgiques, c'est un bon exemple parce qu'il faut qu'ils bougent. Il faut qu'ils bougent pour contrôler leur état et bouger, ça leur fait mal. Alors, ça fait que c'est dur de se motiver, mais ils savent que s'ils ne bougent plus, leur situation, leur condition va dégénérer très rapidement. Ça fait que c'est un peu comme vous le dites, ça prend un mindset de fou, là. Mais vous faites la bonne chose, moi je pense, qu'en vous informant, en lisant, en restant branchés sur tout ça, sur des gens qui font des conférences, des gens, des docteurs qui vont vous donner des outils, pas seulement des docteurs, mais c'est parce que je pense à Dr Marquis, je pense à Dr Béliveau, je pense à Isabelle avec sa conférence sur la nutrition. Quand vous ouvrez à ça, vous mettez toutes les chances de votre côté. Je vous dis bravo d'ailleurs d'être là ce soir. Tu sais, j'aimerais tellement ça vous donner une réponse claire puis vous dire, tiens, j'ai ça dans mon sac, je vous donne ça, pas cher, mais je ne l'ai pas. c'est vous qui l'avez, vraiment. Merci pour la question, hyper pertinente d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une parce qu'on me l'a posée souvent. c'est souvent les hommes qui viennent de terminer un traitement ou qui sont encore sous hormonothérapie vont ressentir une grande fatigue. En fait, la fatigue, c'est un des effets secondaires. Puis, ce qu'on nous demande, c'est comment on fait pour gérer cette fatigue-là. Est-ce que c'est vrai que l'exercice physique bougeait, va faire en sorte qu'en quelque part, on va être en mesure de la gérer? C'est encore une autre excellente question parce que, et la réponse, c'est vrai, c'est oui. Et ça revient un peu à la question de monsieur dans le sens que je n'ai pas d'énergie, ça ne me tente pas. J'ai toutes les raisons du monde. Je suis malade, je suis fatiguée, je prends des médicaments, mais je sais, parce que c'est prouvé, je sais que le fait d'aller faire de l'activité physique, ça va me donner de l'énergie. Je donnais souvent comme exemple, tu sais, ce feeling de, tu roules sur l'autoroute, tu t'en vas, je ne sais pas, Québec-Montréal, là, là, tu regardes ta jauge, comment on appelle ça, la jauge d'essence, la gauge, le niveau, puis là, la lumière s'allume, tu sais, ce feeling-là, tu fais, oh mon Dieu, je vais-tu me rendre à Montréal, c'est-tu désagréable, tu ne sais pas si tu vas te rendre, puis là, tu te dis, ah, je vais prendre la chance, je suis trop pressée, là, il faut, il faut que je me dépêche, je suis pressée, le bout, tu vas peut-être te rendre, mais tu vas manquer d'énergie, tu vas être stressée, ça va être désagréable, quand tu vas t'arrêter, quand tu vas à la place prendre la décision de sortir, de prendre une sortie d'autoroute, d'aller mettre de l'essence, tu vas perdre deux, trois, quatre, cinq minutes, mais tu vas reprendre la route, soulagée, je m'excuse, tu vas reprendre la route avec de l'énergie, tu vas reprendre la route et ça va être agréable. C'est un exemple, mais ce que je veux vous dire, c'est que l'activité physique, encore une fois, physiologiquement, c'est démontré que ça augmente le niveau d'énergie et c'est un peu ironique parce que tu dis, bien voyons voir que je vais aller marcher une demi-heure quand je suis fatiguée de même, pourquoi j'irais me fatiguer encore plus? ça va te donner de l'énergie à cause des sécrétions d'hormones, à cause de la sérotonine, à cause des endorphines, c'est physiologique et l'énergie, c'est aussi un critère de la condition physique, c'est-à-dire qu'il y a une chose qu'on apprend très tôt au bac en éducation physique et moi, je me suis toujours appelée de ça, si je vous demande c'est quoi une bonne condition physique, quand tu dis à quelqu'un « toi, tu es en forme », qu'est-ce que ça veut dire ça, être en forme ? Vous avez déjà posé cette question-là. Quand on étudie là-dedans, on nous apprend c'est quoi la définition d'une bonne condition physique. Voulez-vous l'entendre, c'est quoi ? C'est, je vous réponds même si vous ne me dites pas oui, c'est, être en bonne condition physique, ça veut dire avoir suffisamment d'énergie pour traverser sa journée avec entrain, quel que soit ce que tu, peu importe ce que tu fais, traverser sa journée avec entrain et enthousiasme et il te reste encore de l'énergie à la fin de ta journée pour des petites urgences. Comment on interprète ça ? On l'interprète comme on veut, selon notre quotidien, mais avoir une bonne condition physique, c'est ça que ça fait, c'est que tu es capable de faire ta journée. Si tu rentres chez vous puis ton chien, il veut absolument que tu l'amènes marcher, il te reste encore une petite poche d'énergie pour sortir avec lui, il te reste de l'énergie pour, je ne sais pas, moi, tu as un chum, vous avez un couple d'amis qui vous appellent pour aller jouer aux cartes ou aller jouer aux quilles. Tu fais comme, OK, on va y aller. C'est ça, avoir une bonne condition physique. Et comment j'ai ça ? J'ai de l'énergie. Et qu'est-ce qui fait que j'ai de l'énergie ? C'est l'activité physique. L'activité physique améliore ma capacité aérobique et la capacité aérobique améliorée, c'est ça qui fait que j'ai plus d'énergie. C'est ça qui fait que je suis capable de faire tout ça. Quelqu'un qui ne se traîne pas les pieds, quelqu'un, pensez à des gens que vous connaissez, quelqu'un qui est tout le temps de bonne humeur et qui marche vite. C'est probablement une personne qui a une bonne condition physique. Elle a de l'énergie. Il y a des facteurs génétiques, vous allez me dire, c'est sûr. Il y a des hyperactifs graves aussi. C'est en suite. Mais tu sais, pour vrai, il y a plein de facteurs, mais bouger régulièrement, ça va augmenter mon niveau d'énergie. Ça répond-tu ? Mais je ne suis pas une hyperactive grave. Je suis une hyperactive mollo. Ah, vous êtes fin. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Mère Christiane? Non? Oui, pardon, monsieur. Oui. Je vois surtout ça des centres d'achats. Je regarde le monde des centres d'achats et je vois des gars vrais, plus jeunes, plus gros que moi. Oui. Par contre, plus jeunes, mais un petit peu plus grands que moi, mais pas mal plus gros que moi. Là, je me disais, j'ai dit, Christy, ces gars-là, ça va être soit des futurs clients de François Charon comme moi, ou bien non, à 50 ans, ça va être le cimetière qui va les attendre. Je vois vraiment des abeilles morbides. Le seul avantage qu'ils ont sur moi, c'est qu'ils sont soit un petit peu plus jeunes que moi ou bien non, un petit peu plus grands que moi. Parce que moi, je suis à 46 ans et j'ai un 38 de banane. Je suis à 2,29. OK. Puis, la banane, j'aimerais ça la perdre. J'ai tout essayé. J'ai même fait les gyms. Puis, j'en ai perdu pas mal de poids, mais la banane est toujours restée là. Puis, je vois des gars, là, vraiment début trentaine avec des 60 de banane. Ça, c'est vraiment gros. C'est vraiment en baisse morbide. Là, je me disais, à un moment donné, ils vont la régrouver de quoi, eux autres? Ça va être soit le François Charon ou Beno, ça va être le cimetière à 50 ans. Est-ce que la génétique, par rapport au cancer, c'est quoi le pourcentage que la génétique peut venir sauver quelqu'un par rapport à différents types de cancers ou même un arrêt cardiaque? Je pourrais pas vous donner de chiffres, c'est certain, sur les statistiques aussi précises, mais c'est certain que des jeunes, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui souffrent d'en bon point, qui souffrent d'obésité éventuellement, on parle d'en bon point quand on a 25 % et plus de pourcentage de graisse, quand on arrive à 30 %, ça, c'est des chiffres. C'est quand même très relatif, mais quand même, à 30 %, on parle d'obésité et l'obésité morbide, je pense, ça embarque à 35 %. Mais bref, c'est sûr qu'ils sont plus à risque. On l'a vu tantôt au début de la conférence, quand ton pourcentage de gras est plus élevé, tu te mets à risque. C'est pas ton pourcentage de gras élevé qui va te rendre malade ou te tuer, c'est ce que ça va amener comme maladie. Parce que l'obésité morbide, c'est ça le problème, c'est que toutes les maladies, le diabète de type 2 embarque, le cholestérol, l'hypercholestérolémie, donc les LDL trop élevés par rapport au HDL, je sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est ça qui va faire, qu'en bout de ligne, je vais faire un infarctus, je vais faire une crise cardiaque. Tu sais, c'est tout ça ensemble. Et c'est sûr que la génétique joue un rôle. C'est sûr que si j'ai des parents qui étaient obèses, je suis plus à risque d'être obèse. Par contre, les études là aussi ont démontré très clairement que les habitudes de vie ont un impact plus grand que le modèle qu'on a eu comme parents. En fait, le modèle qu'on a comme parents, ça va être nos habitudes de vie. Mais l'obésité, par exemple, chez mes parents, ne sera pas nécessairement un facteur de risque si j'ai de saines habitudes de vie. Je sais pas si je fais du sens, mais donc autrement dit, il est clair que les habitudes de vie, c'est l'élément numéro un dans l'impact sur notre santé. Je n'ai peut-être pas répondu clairement à votre question, mais c'est sûr que ces gens-là sont à risque très élevé. Parce que si tu as 30 ans et tu es obèse, tu as... Puis c'est dur, maigrir. Vous le savez tous, c'est de l'ouvrage, maigrir. C'est décourageant. Ça prend une détermination de fou. Tu sais, c'est vraiment une discipline. C'est dur, maigrir. Tu sais, se prendre en main, se faire dire, bien là, prends-toi en main, va marcher, mange mieux. C'est facile à dire. Mais je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont essayé ou qui sont en processus de perte de poids. C'est très, très dur. Fait que quand tu as 30 ans et que tu es déjà obèse, on est à l'hum. Parce qu'à 25-30 ans, on a eu plus ou moins... Tu sais, on ne se rend pas compte du danger. Mais à un moment donné, t'allumes. À un moment donné, quelqu'un va te faire réaliser. Ça va peut-être être un bilan de santé. Ou c'est toi qui va lire, qui va entendre, des chroniqueurs, ou qui va réaliser. Et là, ça devient difficile. Puis il y a des cercles vicieux qui embarquent là-dedans. C'est très, très dur. Mais c'est sûr que... C'est sûr qu'il faut aider ces gens-là. Il faut leur donner des outils. Il faut vraiment leur donner des outils. des sessions d'information comme celle-ci, des conférences, des webinaires. Ce sont de merveilleux moyens pour sensibiliser ces gens-là. Mais encore faut-il qu'ils les écoutent, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Ça a été un grand, grand plaisir tout le monde. Vraiment. Merci. Merci infiniment, Josée. Ça a été fort agréable et instructif. Alors, juste pour conclure, évidemment, cette conférence-ci va être disponible sur notre chaîne YouTube si jamais vous voulez la revoir. Parce que c'est énormément d'informations, évidemment, qui viennent d'être communiquées. Alors, peut-être que vous allez vouloir aller la revoir de nouveau. Pour ceux qui sont en ligne, avant de quitter, il y a un bouton en bas à droite de l'écran qui est écrit « sondage ». Alors, ça prend quelques minutes pour le remplir. Ceci étant dit, comme vous le savez, le mois de novembre s'en vient à grande vitesse. Et puis, c'est vraiment le mois du cancer de la prostate avec le 19 novembre qui est la journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate, l'emblème de la cause. On sort un nouveau nœud. On est rendu à notre cinquième année. Donc, si jamais vous voulez participer, vous n'avez qu'à nous contacter sur notre ligne 1-855 ou encore aller en ligne, visiter notre site web. Et juste pour vous dire qu'on va vous donner rendez-vous, évidemment, en 2019. On a d'autres webinaires qui s'en viennent. On a toujours nos deux conférences annuelles disponibles en webdiffusion. Les sujets vont vous être communiqués incessamment. Alors, je tenais à vous remercier encore une fois de votre présence. Ce fut fort agréable. Et puis, au plaisir de vous voir en 2019. Merci beaucoup. Merci, Josée. C'était excellent. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501